bonsoir bonsoir à tous ici louisanne venlandry de chez quintessence santé je suis avec vous pour un autre live nous sommes mercredi soir 20 heures c'est notre rendez vous de la semaine alors je prends un peu de temps là doucement pour accueillir les gens qui vont se connecter avec nous ce soir ce soir j'ai je continue je continue ce soir mon deuxième volet sur conserver son énergie tout le volet énergétique invisible de notre être alors c'est ce que je vous amène ce soir j'ai juste ajusté un peu ma lumière en faire des petits ajustements en même temps que vous vous connecter doucement coucou Martine contente que tu sois avec nous ce soir Suzanne se connecte aussi alors on est déjà 10 personnes en ligne c'est super je suis un petit peu en retard ce soir j'ai je regardais pas l'heure comme il faut alors Isabelle est là coucou Isabelle ça me fait plaisir que tu sois avec nous donc oui faites moi des petits des petits pouces faites moi des petits coeurs faites moi des petits signes quand vous êtes avec moi bonsoir Evelyne bienvenue Rémi se connecte coucou Rémi ouais ouais ça commence ça commence oui ça commence on est là France que se joint aussi donc je vais je vais prendre je prends toujours un petit cinq minutes dans le début des lives pour prendre le temps d'accueillir les gens qui se connectent avec nous et comme ça si vous l'écoutez en rediffusion donc nous sommes mercredi soir le 5 avril 20 heures donc si vous l'écoutez en rediffusion ben vous pouvez avancer votre petit curseur et passer ce cinq minutes de coucou que je fais aux gens qui se joignent à nous donc déjà presque 20 personnes en ligne ce soir donc je vais aujourd'hui coucou Mireille coucou je vais ce soir vous faire une mise à jour de qu'est ce qui se passe sur terre le taux vibratoire allo Hélène Mireille là et salut Nathalie fait plaisir de te voir ben que je dois savoir que tu es là donc bienvenue tout le monde bienvenue bienvenue salut Brigitte salut donc ça avance bien on est déjà près de 25 en ligne je vais vous parler de de ce qui se passe sur notre notre ami le soleil et sur ce que l'impact que cela a sur le taux vibratoire de la terre allo Nicole allo Anne-Marie donc ça s'en vient c'est le temps présentement pendant coucou Mireille c'est le temps pendant ce premier cinq minutes si vous voulez partager le live sur votre réseau à vous sur votre page pas sur votre page mais sur votre fil de nouvelles facebook c'est le temps de le faire avant qu'on soit dans le vif du sujet vous pouvez toujours le partager à tout moment mais c'est plus c'est plus le fun quand les gens peuvent attraper le live au tout début bonsoir Josée bienvenue bienvenue donc bon déjà rendu à 30 personnes ça va super bien alors on va venir faire une une c'est ça un up to date temps une mise à jour de qu'est ce qui se passe présentement j'avais commencé ma série de live bonsoir Daniel j'avais commencé ma série de live je pense que le deuxième était sur la fréquence de Schumann qui montait qui montait qui montait sur la terre et nous avons eu ce week-end des pics de montée de Schumann hors de l'ordinaire salut Geneviève salut oui Mireille là oui t'arrives de la mer t'es chanceuse toi d'arriver de la mer allo Chantal salut allo de la floride donc j'ai des gens de la floride avec moi ce soir la magie de facebook et de la vidéo en direct c'est comme ça on peut se retrouver tout le monde ensemble malgré la distance donc je vous parlais de la mise à jour que j'étais pour faire sur ce qui s'est passé sur terre il y a eu dans notre système solaire parce que soyez assurés que tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre corps de vos champs émotionnels de vos champs énergétiques est infiniment connecté avec ce qui se passe sur terre coucou Mireille Philippe est là aussi bonsoir bonsoir donc la terre et notre système solaire a brassé assez fort en fin de semaine donc je parle du 1er du 2 du 3 avril et là les gens qui sont déjà avec nous vous pourrez peut-être me faire des petits pouces ou des petits visages ou ce que vous voulez pour m'indiquer si vous l'avez senti il y a eu des tempêtes géomagnétiques incroyables sur le soleil c'est le 1 2 3 avril même le 29 ça a brassé extrêmement des tempêtes et des tempêtes et des tempêtes ce qui fait veut veut pas des poussées de photons vers la terre c'est dans le fond là c'est des vagues de lumière qui s'enviennent vers nous sur la terre et qui nous bombardent et qui nous bombardent et qui ont elles un grand grand impact sur ce qu'on appelle la fréquence de Schumann donc si vous n'avez pas entendu mon tout premier mon deuxième live il était cinq six semaines sur la fréquence de Schumann il est temps d'aller leur écouter parce que c'est très très important à l'époque que nous vivons sur terre de savoir ce qu'il se passe avec la fréquence de Schumann c'est intense alors quand il y a des tempêtes géomagnétiques donc des tempêtes solaires avec des pluies de photons qui tombent sur terre cela a un impact direct sur la fréquence de Schumann vous vous souvenez et ça sur nos champs émotionnels sur notre corps physique donc je vais vous donner un petit peu des chiffres vous allez voir à quel point ça a brassé et je vais vous donner des indices de comment peut-être que vous l'avez senti dans votre corps donc des tempêtes très très grandes de photons ce qui a amené le Schumann vous vous souvenez dans mon premier live sur le Schumann je vous disais qu'il était monté en pic à 36 Hertz le 31 janvier et qu'avant Noël on était dans les 14, 15, 20 de temps en temps et que là tout à coup on était rendu dans les 36 Hertz bien attachez votre tuque ici les gens du Québec, les gens de la France je ne sais pas si vous connaissez cette expression mais attachez votre tuque ça veut dire que l'information est solide en fin de semaine on est monté à 44 Hertz et on a eu des pics à 79 Hertz alors là si le 36 nous décapait vous pouvez vous imaginer le 79 Hertz alors c'est ce qu'on a eu en fin de semaine ce qui a amené pour les gens et ce soir je vous parle des extrasensibles et vous allez voir si vous vous reconnaissez dans la définition des extrasensibles à quel point l'extrasensibilité est affectée par le Schumann et les tempêtes géomagnétiques donc on est redescendu dans les derniers jours même dans des mesures de 7 Hertz 8, 9, 10 Hertz, 12 Hertz mais après ça on a des grandes remontées donc mais on a vraiment eu le 79 donc ce que ça donne c'est une, comment je vais vous dire ça des expériences de vie qui vous amènent à revivre votre passé pour être capable de le dégager de plus en plus profondément des expériences de grandes douleurs corporelles de l'inflammation, de la raideur articulaire toutes sortes de douleurs de ce sens-là oui je le mettrai Philippe, le site pour que vous puissiez vous-même aller voir ce qui se passe sur le Schumann je l'ai mis, il est là plus bas, plus bas, plus bas sur la page de Quintessence il y a plusieurs, plusieurs semaines et je le remettrai je ne sais pas où le mettre pour que vous puissiez y avoir accès facilement mais en tout cas je vais vous le remettre dans une nouvelle publication donc revivre le passé, grande décharge émotionnelle, douleur corporelle envie de solitude, envie d'être dans notre petit cocon tranquille avoir des sensations d'irréalité entre les deux oreilles comme un sentiment de je suis là mais je ne suis pas tout à fait là ou est-ce que la vie que je vois devant mes yeux est réellement réelle donc si vous avez eu soit le passé qui remonte dans des charges émotionnelles si vous avez eu des douleurs physiques, des trucs d'irréalité faites-moi des petits pouces que je vois que je ne suis pas seule quand les trucs se mettent à monter en fou coucou Véronique, bienvenue alors est-ce que vous êtes, ceux qui sont en ligne peuvent me dire si le 1, le 2, le 3, il y a eu des débandades soit émotionnelles, soit corporelles ou de feeling d'irréalité alors je dirais que, en tout cas je ne suis pas toute seule je vois des petits pouces passer salut Laure, bienvenue, bienvenue donc on est dans notre sujet des hypersensibles donc dites-vous que comme hypersensibles quand le soleil y va comme ça et que la Terre et le Schumann remontent, remontent comme il y a eu en fin de semaine ça nous affecte vraiment intensément on peut passer en 24 heures de beaucoup d'énergie à presque pas d'énergie avec un grand sentiment de fragilité je dirais mais c'est une bonne nouvelle même si ça brasse, même si, bonsoir Véronique même si ça brasse, même si ça bouscule on est en train de nettoyer je vous l'ai dit, je crois, ou peut-être que je ne vous l'ai pas dit mais en tout cas je l'ai dit au secret de votre âme si les gens qui sont avec moi ce soir étaient là au secret de votre âme le week-end qui a eu lieu en février ces tempêtes géomagnétiques du soleil qui font des grandes décharges de photons sur la Terre qui font monter le Schumann sont vraiment dans un processus d'expansion de notre conscience oui, bon c'est ça alors Mireille me dit que oui, elle a vécu mal à la tête oui Hélène, mal à la tête moi je ne suis pas quelqu'un qui a mal à la tête et j'ai eu pas mal mal à la tête en début de semaine même vraiment j'étais surprise parce que ce n'est pas un de mes symptômes premiers alors ça s'abrasse donc vous pouvez continuer de garder en mémoire de garder en conscience que ce grand impact de la fréquence de Schumann qui monte et qui monte des tempêtes géomagnétiques qui nous impactent ont un impact sur votre corps physique et sur vos émotions alors gardez bien ça en tête et je vous mettrai le lien où vous pourrez peut-être aller voir si tout ça peut avoir un lien direct avec vos états parce que c'est le fun de savoir que nos états parlent de quelque chose un peu d'extérieur on peut comme l'évaluer mieux Suzanne me dit un sentiment de détachement oui, l'estomac en feu oui, beaucoup de feu vous pouvez vous imaginer tout le feu que ça fait donc inflammation système digestif entre les deux oreilles les articulations un peu mal partout mal à la tête parce que des grandes, grandes explosions géomagnétiques comme ça sur le soleil nous ramassent un peu dans des vents de feu on pourrait dire ça comme ça mais c'est un feu qui vient nous dégager c'est un feu qui vient nous aider à devenir un petit peu plus libre et un peu plus connecté à soi-même donc on commence, on y va on rentre dans le vif de notre sujet je vais commencer par vous poser des questions et vous me direz si vous répondez à ces questions-là oui ou non alors faites-moi des pouces faites-moi des cœurs des bonhommes faites-moi ce que vous voulez ça va être ma façon d'avoir votre réponse alors est-ce qu'on vous reproche d'être un hypersensible? est-ce que votre entourage vous dit ah toi t'es vraiment hypersensible? donc faites-moi des petits pouces si on vous dit que vous êtes un hypersensible depuis peut-être même des années parce que quand on est un hypersensible on l'est habituellement depuis la naissance et je vais ce soir vous indiquer des clés pour comprendre pourquoi vous êtes un hypersensible donc vous reprochons d'être hypersensible si un ami est bouleversé ou malade pas loin de vous est-ce que ça vous le ressentez dans votre corps? est-ce que vous ressentez les symptômes des autres? qu'ils soient émotionnels ou physiques? est-ce que quand vous êtes dans une grande, grande foule vous sentez votre énergie être siphonnée? est-ce que les places bondées les ascenseurs, les avions, les métros peuvent vous rendre anxieux? voyez-vous un peu? est-ce que les nouvelles pathétiques ou les reportages pathétiques à la télévision vous font chuter votre énergie? alors, si vous répondez à ça je crois que vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle la catégorie des hypersensibles et ça, être hypersensible c'est un grand cadeau mais c'est aussi un grand défi l'hypersensibilité est quelque chose avec laquelle on vit à chaque seconde de notre vie et c'est à apprivoiser parce que quand comme je vous l'ai dit ben non, on n'écoute plus la télé Élise, non c'est très difficile d'écouter la télé quand on est un hypersensible parce que ça nous impacte ben oui, Brigitte, les nouvelles on en a parlé la semaine dernière des nouvelles qui sont wow! des grandes, grandes, grandes siphonneuses d'énergie alors ne pas se brancher sur ça vous le savez de toute façon je l'ai dit dans d'autres lives ici, vous ne les avez pas vues allez les réécouter que ce sur quoi on met notre attention c'est ce qu'on amplifie dans notre vie et comme hypersensible c'est vraiment important de choisir où on met notre attention donc moi je suis une hypersensible fois, fois, fois plus depuis toute petite et j'ai su, quand j'ai compris ce qu'était un hypersensible j'ai compris beaucoup de mes comportements de mes réactions moi je sais ou je sens instantanément comment quelqu'un se sent la pensée presque de quelqu'un je le sais les gens peuvent très peu me tromper sur leur état intérieur même si un beau grand sourire ça ne marche pas moi j'ai eu des clients qui rentraient dans mon bureau il y a des années et encore maintenant les gens rentrent dans mon bureau avec un beau grand sourire ils s'assoient devant moi je leur dis et puis comment ça va ? puis ils font dire ça va bien puis moi là ça serre en dedans et j'ai envie de pleurer alors je le sais que ça ne va pas bien alors ce que je fais c'est que je fais le reflet à mon client mais bon la vie ce n'est pas toujours des clients mais moi dans mon cas de thérapeute c'était un très bon baromètre d'être un hypersensible mais j'ai vite réalisé que moi magasiner dans les grands centres d'achat ce n'est pas quelque chose qui me convient parfaitement après 15-20 minutes au centre d'achat je ne sais plus ce que je veux je n'ai plus de goût je ne sais plus quoi choisir alors je m'en vais je suis une grande acheteuse par internet parce que je fais ça tranquille de la maison je regarde les images et après ça je le retourne si ça ne me convient pas c'est beaucoup plus toléré que les grandes que les grandes foules donc je crois que vous avez pas mal répondu en début sur c'était quoi les caractéristiques d'un hypersensible je vais vous en donner plein d'autres j'en ai sorti 17 caractéristiques d'hypersensible je vais vous les nommer pour que vous puissiez vous reconnaître parce que c'est très important de se reconnaître comme hypersensible alors coucou Stéphanie tu te joins à nous bienvenue bienvenue donc une des premières définitions de l'hypersensible c'est il capte tout avec ses 5 sens oui l'or aussi ben oui alors capte tout avec ses 5 sens l'hypersensible capte aussi bien les champs énergétiques que les charges émotionnelles que tout ce qui avec qui a des odeurs les yeux les oreilles le toucher donc les hypersensibles le sont habituellement dans l'entièreté de leur être et ça vient donner des toutes sortes de symptômes qui peuvent être plus ou moins agréables salut Francis bienvenue donc il capte tout même énormément de sensibilité aux aliments un hypersensible va le sentir dans sa bouche même à l'odeur très rapidement si quelque chose est encore bon ou moins bon à consommer même au niveau digestif ça va travailler assez intensément quand on est un hypersensible il faut choisir les aliments qu'on mange parce qu'il y a comme il peut y avoir différentes réactions donc on a fait des recherches sur l'hypersensibilité et si vous voulez avoir plein d'informations un petit peu plus scientifiques sur l'hyper mon téléphone sonne je vais laisser sonner alors beaucoup plus d'informations plus scientifiques on a fait beaucoup d'études dans les départements de psychologie sur les hypersensibles je vous ai mis dans le lien de ce live un lien sur une émission de radio que j'ai animée l'année dernière sur une heure complète sur les hypersensibles donc pour avoir plus de données plus scientifiques ce soir ça me tentait plus d'être dans le vivant dans ce que vous viviez mais si vous voulez avoir plus d'infos vous pourrez aller voir le live donc une personne sur cinq serait hypersensible donc 20% de la population les hypersensibles dans cette immense ouverture qu'ils ont avec leurs cinq sens ont aussi le coeur beaucoup plus ouvert que la moyenne des gens puis quand on dit coeur on parle de chacres du coeur beaucoup plus ouvert que la moyenne des gens donc ils sont beaucoup plus empathiques donc empathiques à la souffrance du monde à la joie des autres empathiques aux blessures de leurs amis à ce que leurs amis vivent donc si vous sentez si vous vous reconnaissez dans ce chakra du coeur bien ouvert et dans cette grande 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 empathie qui amène énormément de vulnérabilité vous pouvez bien imaginer si on a le chakra du coeur grand comme ça à quel point oui on est capable d'avoir de la méga empathie pour notre environnement mais ça nous vulnérabilise aussi et c'est de là que c'est important de savoir qu'on est un hypersensible particulièrement dans la période où qu'on vit sur terre présentement parce que là c'est intense il y a les tempêtes solaires il y a le Schumann qui monte on décristallise on décristallise et bien ça fait ça en même temps que je pense en disant le mot décristalliser ça me fait penser de vous donner une information depuis que je fais des lives depuis 7-8 semaines je crois je reçois énormément de courriels de messages privés sur Facebook de questions alors dites-vous que je viens à répondre à à peu près toutes les questions mais donnez-moi le temps parce que j'en reçois énormément et quand j'ai dit décristalliser ça va penser à une question que j'ai reçue cette semaine sur la décristallisation donc je vous le dis posez-moi des questions ça va me faire plaisir mais donnez-moi le temps d'y répondre ça arrive je le fais à travers de mes journées qui sont quand même très occupées donc on va aller voir les 17 définitions d'un hypersensible et là dès que vous vous reconnaissez vous me faites un petit pouce vous me faites un petit coeur parce que ça va être important de venir nommer le plus clairement possible c'est quoi un hypersensible parce que quand on se reconnaît bien après ça c'est parti et on peut y aller donc on peut avoir la sensation comme hypersensible d'être seul de sa gang seul de son espèce comme si on trouve que les gens qui nous entourent sont pas comme nous qu'ils ont comme qui vivent pas les mêmes choses que nous qui ont pas les mêmes réactions que nous à la vie donc un sentiment de solitude se sentir seul de sa gang comme un peu des bites extraterrestres moi je me souviens d'avoir dit ça à ma mère quand j'étais dans la vingtaine même fin de l'adolescence 19, 20, 21 de lui avoir dit oh mon dieu mais moi je me sens comme si je n'étais d'une autre planète puis qu'il n'y a personne qui voit la vie ou qui ressent les choses comme moi donc ça c'est un des premiers signes de l'extra sensible l'extra sensible a toujours envie d'apprendre il n'y en a jamais assez il est en quête de sens il est en quête de savoir parce que comme il est vraiment sensible le coeur ouvert et tout vulnérable pour arriver à se gérer dans la vie il va chercher il va lire ben oui Nathalie me dit à l'âge de 6 ans elle me disait oh my god d'où est-ce que je viens où sont mes amis Francis aussi Francis disait je me demandais ce que je faisais ici à 6 ans exactement donc les extrasensibles et là plus tard je vais vous parler de l'âme des extrasensibles alors restez là parce que là je vous nomme les caractéristiques mais on s'en vient dans la cause c'est très important envahi par des foules d'émotions et d'idées comme s'il y a une autoroute dans tous les sens dans la tête et dans le coeur de foules foules de sensations d'idées ça bouge à l'intérieur d'un extrasensible c'est vraiment intense et ça bouge d'autant plus et ça ça va être un des grands outils que je vais vous montrer en fin de live ça bouge d'autant plus que l'extrasensible s'imprègne de tout son entourage et il faut apprendre à se désimprégner parce qu'on a déjà assez de nous sans transporter dans nos champs vibratoires et énergétiques les charges les émotions et tout ce que tous nos amis nos familles nos co-travaillants nous vivent eux aussi donc l'hypersensible s'imprègne complètement de ce que les autres portent aussi donc ça peut être des fois difficile à gérer d'être un hypersensible difficile de savoir ce que je vis mais c'est quoi ces grandes montées que je vis est-ce que c'est à moi est-ce que c'est aux autres donc faites-moi des petits signes si ça, ça vous parle la difficulté peut-être à gérer tout ça donc extrêmement sensible aux conflits l'extrasensible pour lui les conflits c'est pas gérable il est pas capable de regarder la télévision des nouvelles négatives donc imaginez les conflits dans sa vie comment il vit ça il vit pas bien du tout du tout du tout donc extrêmement extrêmement sensible aux conflits quand on est un hyper sensible éviter des situations trop conflictuelles ou les relations qui nous amènent trop 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 de conflits parce que c'est débilitant je vous dirais débilitant pour le corps physique et les champs énergétiques l'hypersensible ne peut pas endurer les conflits il peut pas endurer les conflits à la télévision donc encore moins dans sa vie donc à fleur de peau les hypersensibles sont méga à fleur de peau et peuvent vivre et ça faites-moi signe coucou Nina allo Micheline bienvenue donc faites-moi signe si ça vous parle moi je lis à ma feuille parce que j'avais tellement de trucs je voulais rien oublier des émotions démesurées des montées émotionnelles démesurées l'hypersensible vit beaucoup ça et c'est important d'avoir une gestion émotionnelle quand on est un hypersensible parce que ces émotions démesurées peuvent vraiment venir nous siphonner notre énergie solide Caroline rit on ne peut que rire Caroline Solange aussi me dit oh my god on est comme hypersensible des voyez-vous mon geste avez-vous un mot pour mon geste je veux pas dire volcan parce que ça serait peut-être un peu trop mais on est vraiment extrêmement réactif ben oui Nathalie me dit depuis qu'elle médite que ça va mieux définitivement la méditation pour les extrasensibles c'est presque non négociable pour arriver à se ramener puis on va comprendre pourquoi quand on va comprendre l'âme des hypersensibles ça s'en vient vous allez comprendre pourquoi la méditation fait la différence on leur dit souvent on leur dit souvent l'entourage les extrasensibles dit souvent aux gens oh toi t'es trop t'es trop sensible on peut rien dire on peut rien faire avec toi t'es ben trop calme-toi respire par le nez mais c'est pas parce qu'on le dit que l'autre est capable alors comme extrasensibles ça c'est quelque chose qu'on doit venir expliquer et enseigner à notre environnement que nos grandes émotivités notre grande sensibilité n'est pas gérable comme ça oui alors trop on est trop ça ça va vous parler les extrasensibles ont de la difficulté à prendre des décisions c'est comme même dans un menu de restaurant est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça alors imaginez est-ce que je fais ce travail-là ou est-ce que je fais ce travail-là est-ce que je vais là en vacances ou est-ce que je vais là est-ce que je prends ce sofa-là l'hypersensible a de la difficulté à choisir parce que souvent beaucoup beaucoup de choses lui plaisent beaucoup de choses lui plaisent en même temps puis là il fait oh il sait plus et ça ça fait des montées d'anxiété donc l'hypersensible a de la difficulté à se décider à se faire une idée et dans ce processus-là ça lui fait vivre de l'anxiété il y en a qui rient Solange rit Marie-Ange rit ah oui on n'a qu'à rire on ne peut que rire parce que tout ça ben il fait partie de notre quotidien et c'est très 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 le fun d'être capable de dire ah c'est de ça que ça parle l'hypersensible va remarquer les détails la petite affaire l'hypersensible quand ses amis changent de coupe de cheveux ont un nouveau vêtement changent un décor dans la maison ils le remarquent instantanément il n'y a rien qui passe dehors de leur champ ils scrutent et ils voient exactement les changements au corps de tour et des fois ben on ne réalise pas que notre environnement n'est pas comme ça et que c'est pas tout le monde qui voit les détails et que c'est pas tout le monde qui a cette extra-sensibilité-là oui ben oui on peut devenir envahi bien évidemment Muriel c'est certain et prendre des décisions ben oui on se ferme parce que comme Laure le dit souvent un extra-sensible c'est tellement difficile de prendre une décision qu'il n'y a mieux pas en prendre il va reculer il va procrastiner il va remettre il va remettre il va remettre en plus tard Nathalie me dit qu'il y a des gens qui pensent qu'elle a des dons ben oui c'est comme un don être un hypersensible c'est comme avoir un don parce qu'on a les cinq sens hyper éveillés donc on a aussi le sixième chakra habituellement assez ouvert donc qui est en lien avec notre méla notre troisième oeil qui est dans le centre de notre tête mais ça c'est un sujet qui s'en vient je vais vous parler de vos chakras dans les prochaines semaines donc si on a un enfant hypersensible je vais finir ma question sur ma liste de c'est quoi être un hypersensible et je vais terminer en vous disant quoi faire si votre enfant est hypersensible donc horreur de la violence au cinéma bien évidemment moi je me souviens de mon fils petit petit qui n'était incapable il était invité dans des fêtes d'amis et bien pour la fête de l'ami l'ami avait choisi son film c'est un film d'horreur mon fils il ne restait pas à la fête très très longtemps beaucoup de pleurs les hypersensibles on a une grande capacité d'expression par les larmes donc pleure extrêmement facilement en regardant quelque chose qui nous touche en écoutant quelqu'un quand on a de la peine quand on a de la joie moi je me souviens enfant je pleurais autant de joie que de peine que de colère je pleurais à toutes toutes les émotions me faisaient pleurer et un jour ma mère a bien réalisé que moi quoi que ce soit ça me faisait pleurer quelle que soit mon émotion j'en pleurais donc je pense que ça parle à différentes personnes ça fait ça alors on n'est plus attentionné vers les autres parce qu'étant donné qu'on sent les autres on sent leurs besoins donc on a tendance à être plus attentionné envers les autres mais on est aussi extrêmement sensible à la critique un hypersensible peut à peu près pas endurer la critique parce que étant donné que tout est à fleur de peau les critiques rentrent profondément si je vous ai parlé du coeur ouvert de la grande vulnérabilité pour un hypersensible la critique le reproche le commentaire négatif l'impact jusqu'à dans le centre de ses cellules c'est pas fouf il y a de la misère l'hypersensible de la difficulté à être un canard tu sais quand on dit ça coule comme sur le dos d'un canard pour les hypersensibles c'est pas cuit d'avance ça coule sur le dos d'un canard ouais c'est ça alors c'est ça alors les gens reconnaissent vraiment les symptômes que je dis alors voilà donc ça ressemble à peu près ça je vous en ai mis 17 points donc je pense que ici on a la confirmation qu'on est hypersensible je sais pas qui parmi les gens qui sont là ce soir peuvent suite à tout ça faites-moi un petit signe ceux qui viennent d'avoir la confirmation mais là définitive qui sont dans la catégorie des hypersensibles faites-moi un petit bonhomme comme ça tu sais un petit bonhomme surpris faites-moi un signe que vous vous reconnaissez dans la famille de la gang des hypersensibles et ça ça devient très 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 puissant ça nous donne un grand pouvoir de le savoir bon ben là regardez-moi ces petits bonhommes qui passent alors vous faites partie de ce 20% de la population et selon moi il y en a dans ce 20 un 10% qu'il est encore plus suprêmement extrasensible et ça c'est à voir donc on va venir parler des enfants si vous avez un enfant hypersensible comment faire pour l'accompagner la chose la plus importante c'est de lui expliquer que lui il est hypersensible et que c'est ok que c'est des signes de grands cadeaux de la vie comme de grands défis de la vie qu'il n'y a pas de mal à être un hypersensible l'hypersensible l'enfant hypersensible moi je me souviens de ma fille j'allais la chercher au service de garde il y avait des néons au plafond au service de garde quand j'allais la chercher au service de garde elle était tellement plus capable de la foule des enfants qui crient et des néons qu'elle embarquait dans mon auto puis là je disais comment ça a été la journée comment ça va puis elle répondait pas puis un jour elle m'a dit maman quand je sors de l'école elle dit j'aurais besoin juste de silence et on parlera de comment je vais plus tard elle le savait déjà en troisième année deuxième année que c'était pas gérable pour elle cet environnement d'école d'enfants qui crie qui joue particulièrement le service de garde la siphonnait totalement jusqu'à temps qu'un jour je réalise qu'elle pouvait à peu près plus y aller parce qu'elle pouvait pas être au service de garde et arriver le soir et avoir de l'énergie pour faire ses travaux d'école donc les enfants hypersensibles c'est très important de le déceler parce que ça peut amener toutes sortes de symptômes dans le parascolaire donc faire les devoirs avoir du focus pour apprendre des trucs le soir quand ils sont surchargés de toute la charge de tous leurs amis à l'école ça fait ça devient un peu difficile pour eux donc on ne les surprotège pas pour autant ça donne rien de les extraire du monde mais on leur donne des horaires qui sont tolérés un hypersensible comme enfant n'a pas besoin d'avoir mille activités de hockey de soccer de balle molle de patin pas besoin même idéalement pas trop d'activités à moins qu'il le demande parce qu'il y a déjà il est plein de sa semaine à l'école oui c'est ça comme Nathalie dit avec le TDAH on les étiquette TDAH puis on leur donne la médication ah mon dieu ça c'est un autre débat de société qui est quand même très très préoccupant je vous dirais si on regarde le taux de prescription de médicaments pour les troubles de l'attention présentement c'est effarant c'est épeurant et moi je le sais parce que j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants dans mon bureau de consultation diagnostiquer TDAH et qui avec toutes sortes de techniques hypnotiques de centration de EFT arrivaient à très bien faire leur vie sans avoir de médication et en plus parce que là on s'en vient dans mon sujet des âmes je vais vous parler des types d'âmes qui arrivent en incarnation et qui ont le symptôme des hypersensibles et les enfants hypersensibles sont ce type d'âmes là et c'est important de le conscientiser donc à vos enfants hypersensibles pas de surprotection accepter qu'ils sont comme ça les aider à accepter eux qui sont comme ça et leur donner confiance en eux en leur montrant tous les avantages d'avoir cette ouverture-là sur la vie et sur le monde alors c'est ça alors quelles sont les causes quelles sont les causes d'être un nid extrasensible parce que moi je veux bien savoir que c'est 20% de la population mais j'aime ça Martine l'EFT écoute ce soir je ne vais pas expliquer l'EFT c'est une technique de libération émotionnelle tape-moi ça sur YouTube tu vas voir des centaines de vidéos tu vas voir qu'est-ce que c'est alors je vais vous donner les causes alors comme je vous disais moi 20% de la population qui est hypersensible je veux bien mais moi je sais que tout a un sens et je me suis intéressée à pourquoi nous sommes hypersensibles alors ça vient de loin et ça vient sur différents niveaux de sens donc les hypersensibles ont une âme hypersensible alors là c'est pas juste votre corps qui est hypersensible c'est pas juste votre champ émotionnel qui est hypersensible votre âme est hypersensible et qu'est-ce qui fait que notre âme serait hypersensible bien c'est ce qu'elle a vécu dans ses autres vies dites-vous que l'hypersensibilité est un chemin d'expansion de conscience être un hypersensible est un signe d'expansion de conscience donc l'âme qui est hypersensible est une âme qui marche depuis longtemps sur le chemin de l'expérience les hypersensibles ont ce qu'on appelle une vieille âme ils ont expérimenté la vie sur différentes vies sur différents plans d'expérience et ils se souviennent de ces vies et de ces plans et c'est ce qui les rend hypersensibles vous savez ici on est sur terre on est incarné notre âme est incarnée dans un corps sur terre troisième dimension notre âme là la troisième dimension oh my god elle connaît pas ça ben ben c'est pas ça qui vibre sur sa fréquence le plus on est venu jouer sur la terre à apprendre des trucs mais l'âme elle elle a goûté à bien d'autres plans de conscience extrêmement expansifs extrêmement lumineux extrêmement puissants et l'âme qui arrive avec cette expansion infinie quand elle rentre dans le corps d'un être humain amène cette expansion avec elle et ça fait d'elle automatiquement dans son véhicule terrestre une hypersensible ou un hypersensible parce que c'est l'ouverture sur la conscience qui amène l'hypersensibilité et vous le voyez bien comment ça fait du sens et combien c'est logique parce qu'un hypersensible a les cinq sens à fleur de peau et c'est à travers nos cinq sens qu'on expérimente la conscience de l'expérience dans laquelle on est donc vous voyez comment c'est important de le savoir que c'est un signe d'une âme qui a joué sur différents plans c'est le signe d'une âme qui a expérimenté la grandeur de la vie la beauté et de la vie sur des plans de conscience plus élevés où est-ce qu'elle a vécu le un concrètement être un pour elle c'est connu c'est vécu c'est intégré le lien profond avec l'autre qu'on n'a pas besoin de parler et que tout ceci tout seul a été vécu au niveau de l'âme par les extrasensibles sur d'autres plans d'expérience et c'est ça qui fait que ça descend ici maintenant dans la matière vous voyez un petit peu oui Nathalie me dit on s'ennuie de notre maison oui j'ai beaucoup entendu ça moi-même je l'ai énormément dit qu'en internation terrestre je trouvais ça difficile et que je m'ennuyais de ma gang de cette espèce de 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 sentiment d'être unie à tout et d'être complètement connectée à tout et que c'est dans le respect infini de qui nous sommes et de la différence c'est pas quelque chose qu'on vit beaucoup sur terre le respect infini de qui nous sommes et de la différence on est en train de l'installer c'est ça qui fait qu'on vit ça présentement les tempêtes solaires le Schumann qui monte on est en train d'installer ce taux vibratoire sur terre mais en attendant bien quand que ça soit fait bien on a des petits des petits défis je vous dirais nous les extrasensibles donc c'est une âme qui a vécu toutes sortes d'expérience de ce type là c'est des âmes aussi qui viennent en incarnation qui ont déjà expérimenté la souffrance d'être différents les extrasensibles dans leurs autres incarnations l'étaient aussi et ils ont pu vivre à différentes époques toutes sortes de répercussions d'être un hypersensible alors vivre des châtiments des sévices d'être mis de côté d'être vraiment pas faire partie de la gang parce que trop différent donc vous voyez un peu alors l'âme elle vient avec toute son expansion de conscience de toutes ses vies donc c'est une vieille âme qui a vécu qui a vécu qui a vécu super de nombreuses et de nombreuses vies et c'est une âme qui en incarnation a pu connaître des trucs qui étaient difficiles et elle arrive un peu avec cette mémoire de vivre des choses difficiles ce qui amène encore plus d'extra-sensibilité Isabelle je dirais ne te mets pas dans déception de l'être humain parce que quand on se met dans trouver les autres décevants puis là c'est zéro jugement de ma part envers toi je fais juste comme rebondir sur ce que je viens de lire ça donne rien et c'est pas payant d'être déçu des autres parce que je vous l'ai dit on amplifie ce sur quoi on met notre attention donc mettez votre attention sur le bon sur le grand sur le hot sur l'extraordinaire et dites-vous que vos copains d'incarnation qui n'ont pas encore ce niveau de conscience là sont comme des enfants qui sont en train d'apprendre et qu'on jugerait pas un enfant qui est pas capable d'apprendre quelque chose donc on jugera pas les adultes qui sont peut-être des hommes plus jeunes qui sont en train d'apprendre quelque chose donc on se met dans acceptation on se met dans lâche et prise et oui c'est ça on a tous une raison d'être on est dans une co-expérience ensemble donc voilà les raisons de l'âme l'âme quand elle s'en vient en incarnation elle s'en vient dans une famille donnée et cette famille-là donnée qu'elle choisit l'âme elle va venir lui rappeler un peu qui elle est et moi ce que j'ai vu puis là je vais avoir besoin de votre feedback je fais comme un sondage avec vous ce soir venez me donner une réponse sur ça je veux juste aller valider une théorie que j'ai moi j'ai jamais appris ce que je vais vous dire sur cette théorie-là que j'ai sur les extrasensibles je ne l'ai jamais validée je vais la valider avec vous ce soir quand on est quand l'âme est rendue dans son corps quand l'âme est rendue en incarnation bon elle a une famille elle a un papa elle a une maman elle a des frères elle a des soeurs elle a une maisonnée et elle a la vie qui se vit et bon ben ce qui se passe dans cette vie-là est en lien avec la fréquence de l'expérience qu'elle a choisie de venir vivre en incarnation on a choisi nos familles je veux savoir pour vous les extrasensibles avez-vous connu un père une relation avec votre père qui était sécurisante et qui était enveloppante la fonction du père dans une famille est d'amener la sécurité d'amener l'argent pour nourrir je vous parle juste au niveau inconscient je parle juste dans les grands archétypes je ne vous dis pas qu'on est obligé de faire ça je vous parle des archétypes alors la fonction du père c'est de protéger la famille c'est de mettre les limites à l'enfant c'est plus souvent le père qui va dire non tu ne fais pas ça non tu ne vas pas là non tu es trop jeune tu ne t'habilles pas comme ça non 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 le père va mettre les limites le père va protéger le territoire de ce que j'ai vu moi dans mon expérience de thérapeute j'ai vu que les extra-méga sensibles n'avaient pas eu de père qui les protégeait donc leur territoire n'a pas de frontière et ça vient amplifier l'hypersensibilité que le père soit biologique ou pas biologique le père avec lequel vous avez grandi est-ce que votre père était sécurisant est-ce que votre père mettait des limites est-ce que votre père était là pour vous dans un rôle d'un bon père de famille mais qui met des limites et qui vous enveloppe et moi bon alors je vois des non non c'est vrai pour moi tout à fait mon père n'était pas présent non alors voyez-vous un peu je pense que non pas de sécurité de ce côté-là du côté du père non il est décédé quand j'avais 16 ans suicide non non pas de père protecteur non non alors voyez-vous pas du tout au contraire alors Mireille qu'est-ce que tu veux dire toi pas du tout ton père était très protecteur fais juste me rappeler me répondre sur ça pas présent c'était lui le faible oui même trop mon père était absent ok bon exactement alors voyez-vous je suis en train de tester ma théorie avec vous parce que moi dans la symbolique je sais que le père c'est la limite c'est les limitations bon c'est ça père absent père absent voyez-vous pas de protecteur du tout bon voyez-vous je pense que ma théorie est en train d'être bon c'est pas scientifique mon truc mais je crois que c'est en train d'être quand même confirmé en partie alors là j'ai eu beaucoup 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 de gens qui m'ont répondu tellement vrai pas du tout enveloppant père autoritaire très loin de sa sensibilité père absent alors voyez-vous moi ce que je crois pas protecteur plutôt absent ouais ok bon là son père était là c'est très bien coucou maman maman qui se joint à moi de la Floride bon alors quand les pères étaient absents quand le père ne faisait pas son travail de protection et de mettre les limites c'est ça la job du père c'est mettre les limites quand votre père n'a pas mis les limites et que vous êtes une âme extra sensible avec une conscience comme ça et que vous rentrez dans un corps biologique et que votre père ne met pas de limites d'après moi ça fait un méga extra sensible alors faites-moi des pouces faites-moi des cœurs faites-moi un petit signe si vous pensez que parce que votre père n'a pas fait cette job de limites vous êtes rentré dans hyper méga sensible et si c'est le cas bien vous avez là une grande clé que vous devrez venir regarder et accompagner parce que ça veut dire que vous allez devoir apporter un regard dans votre vie sur le phénomène de mettre des limites de sentir nos limites moi j'avais tellement de difficulté à une époque à sentir mes limites que c'était mes adjointes qui faisaient mes agendas qui me disaient non Louisa non cette semaine-là tu ne vas pas mettre ça non ça va faire trop non tu ne vas pas faire ça puis je dis oui je suis capable puis je dis non puis elles avaient raison moi mes limites je ne les sens pas je ne sens pas ma limite d'énergie je ne sens pas ma limite de qu'est-ce que je suis capable de faire dans une semaine même dans une journée donc oui et puis là moi quand je vous parlais de votre père ici je veux juste venir juste amener un regard différent quand je vous parle de votre père loin de moi l'idée de le juger on a le père parfait pour l'expérience qu'on est venu vivre tout est parfait le père il a fait ce qu'il pouvait mais là le reste après ça ça fait la différence vous voyez ça fait la différence donc si votre âme est grande si votre âme est pleine d'expansion puis qu'elle n'a pas eu ce père qui a mis les limites ça donne ça donne qu'est-ce que ça donne donc je veux juste voir alors c'est parfait donc ma théorie du père bon elle n'est pas scientifique mais je pense que ça commence à avoir un peu de sens je regarde l'heure qu'il est j'ai aucune idée de quelle heure il est ça fait déjà presque 50 minutes qu'on est ensemble je continue avec vous quand même parce que je vous ai dit que je vous donnerais des outils alors là on connait les causes de votre hypersensibilité si vous l'êtes vous connaissez les manifestations de comment ça se joue je vais enfin de live tout de suite vous donner des outils des outils des attitudes à venir mettre dans votre vie pour être capable de gérer de vivre avec cette hypersensibilité là oui alors il y a quelqu'un qui me fait un petit truc sur les adjointes alors ok alors dites-vous la première chose que votre hypersensibilité c'est pas un problème c'est une force alors mettez-vous tout de suite dans ça votre âme est grandiose votre âme est expansive votre âme a une conscience à 360 degrés et a tendance à se diffuser c'est une grande grande force alors mettez-vous dans ça c'est une grande force vous devez par contre vous préserver donc vous devez choisir les activités que vous allez faire vous devez choisir les lieux que vous allez visiter les lieux où vous allez habiter où vous allez en vacances vous devez avoir du discernement pour venir vous respecter dans votre état d'hypersensible moi quand j'ai à choisir un hôtel je ne choisis pas un hôtel de 5000 personnes parce que je sais que mes vacances vont être très très compliquées donc quand je m'en vais dans un hôtel je choisis un tout petit hôtel je choisis un bed and breakfast je choisis des trucs qui sont tolérables pour moi je vous l'ai dit je magasine par internet très peu de magasins je choisis mes relations ça fait vraiment la différence donc choisissez-vous moi j'ai déjà dit à ma mère qui me racontait toutes sortes de trucs un peu déprimants sur des amis qu'elle avait dans un souper je lui ai déjà dit maman je suis désolée mais si tu continues je pourrais pas finir mon repas je suis pleine là comme ça de toute la charge émotionnelle pas que toi t'as mais des gens de qui tu me parles parce que je les sens par personne interposée donc quand les gens me racontent des trucs sur les autres j'arrive pas même ça à le tolérer donc voyez-vous comment c'est important de se nommer et de dire non ça c'est trop non est-ce qu'on peut changer de sujet avec nos proches avec qui on a des bons liens bien ça se fait alors moi je le fais de dire on peut-tu changer de sujet est-ce qu'on peut parler de choses qui sont plus nourrissantes qui sont plus positives parce que sinon ouh drainer 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 complètement par en bas on a parlé de la méditation tantôt la méditation très important pour les extrasensibles assoyez-vous en silence écoutez des trucs de visualisation faites descendre vos ondes cérébrales on a parlé des états de conscience dans un autre live faites descendre vos ondes cérébrales c'est important vous allez beaucoup mieux vous porter si vous faites ça je vous donne un truc vraiment puissant que moi je fais pendant des que je fais depuis des années c'est un truc que ma prof de kinésiologie holistique Kishori Aird m'a donné il y a à peu près 18-19 ans parce que moi comme hypersensible même dans ses classes à 80 étudiants j'avais de la misère donc vous pouvez vous imaginer et elle m'a dit Louisanne scelle tes énergies on peut choisir d'être un hypersensible à temps partiel on peut choisir à certains moments dans certaines circonstances dans certaines situations de dire c'est assez je scelle mon champ vibratoire et c'est pas compliqué se sceller si on fait l'intention alors on dit je choisis de sceller mon champ d'énergie maintenant pour que tout ce qui se passe autour de moi me soit toléré donc scellez-vous vous pouvez visualiser un cocon de lumière une couleur mais faire l'intention de se sceller fait la différence quand on est un hypersensible c'est comme ça que je réussis à faire mon magasinage de Noël parce que là le magasinage de Noël je le fais pas tout le temps par internet donc quand je magazine parce qu'il faut que je magazine je me scelle je m'ancre je me scelle donc c'est un truc extrêmement important c'est se sceller et attends j'ai juste pas manqué quelque chose oui alors je vais vous donner un autre outil extrêmement puissant alors à part de se sceller vous pouvez comme extrasensible à chaque fois que vous voyez quelqu'un que vous allez dans un lieu que vous parlez au téléphone avec quelqu'un que vous ouvrez votre ordinateur et que vous êtes sur internet que ce soit Facebook que ce soit les courriels que ce soit un Skype à chaque fois que vous êtes en lien avec quelqu'un dès que vous quittez cette personne-là physiquement vous coupez dans l'énergie avec elle vous entendez à chaque fois moi j'ai commencé à faire ce truc énergétique je dirais ça doit faire 8-9 ans que je coupe après chaque contact avec chaque personne pas que la personne n'est pas fine pas qu'elle n'est pas haute qu'elle n'est pas extraordinaire elle est magnifique mais ces affaires j'en veux pas j'ai assez des miennes donc je coupe alors je fais juste un geste avec ma main je fais devant moi je fais comme ça je fais je coupe je coupe en raccrochant la ligne alors même si c'est quelqu'un que vous adorez d'une douceur infinie faites l'exercice de couper à chaque fois que vous quittez moi quand je fais mon live quand je vais raccrocher avec vous tantôt je vais couper de tous vous autres parce que sinon je peux ne pas dormir de la nuit quand je finis d'enseigner mes cours de kiné et d'hypnose je coupe avec tout le monde parce que sinon je suis fichu j'ai déjà passé des nuits à extraire de mon corps toutes sortes de trucs qui m'empêchaient de dormir donc on coupe à chaque fois c'est tout et quand vous allez l'avoir installé dans votre vie ça va faire la différence oui Nina je me scelle je coupe ça va super bien donc on se scelle avant les grands lieux moi je me scelle pas avant de parler au téléphone avec mes amis ou avec un client ou avec qui que ce soit je ne suis pas folle dans les scellages mais je me scelle quand je vais dans des grands groupes quand je vais dans des foules quand je suis pris comme dans une marée humaine là je me scelle mais quand au courant de ma journée alors tout au fil de la journée et là je vous dis à chaque fois on coupe il y a une de mes étudiantes en hypnose de régression qui m'a dit même et là étant donné qu'on est sur Facebook j'en profite pour vous donner l'information qui m'a dit en transhypnotique il est très important de fermer votre application Facebook le soir pas juste la laisser comme là là tu sais de fermer votre Facebook des connexions de Facebook le soir avant de vous coucher parce que sinon dans l'énergie vous êtes connecté avec votre réseau Facebook iiii ça va dépendre il y a combien de monde dans votre réseau Facebook là mais moi dans le mien il y a des milliers de personnes donc voyez-vous comment ça peut faire un impact sur vous comme extrasensible et ça moi j'aurais pas nécessairement pensé mais c'est en transe profonde cette étudiante qui est une méga extrasensible ses guides lui ont dit ferme déconnecte ton Facebook tous les soirs parce que sinon dans l'énergie les corridors sont ouverts et t'es avec tout ce beau monde toute la nuit alors informations attestées qu'est-ce que vous en pensez donc se couper solitude alors je vous dirais en terminant la flamme intérieure que vous avez à l'intérieur de vous votre flamme d'extra sensible nourrissez-la et faites-la grandir parce que c'est une grande puissance c'est une grande force vous avez des enseignements à amener autour de vous vous avez des niveaux de conscience à amener autour de vous vous avez de la belle lumière à répandre autour de vous et c'est important de nourrir votre flamme intérieure pour que celle-ci devienne de plus en plus vibrante et forte et qu'elle puisse par le fait même vous soutenir à ce moment-là vous allez être moins porté au gré du vent et vous allez avoir que les avantages de l'extra sensible imaginez le cadeau infini que notre âme nous fait que d'arriver en incarnation avec le bagage de tout ce qu'elle a vécu dans toutes ses vies dès qu'elle a vécu dans toutes ses dimensions vous avez ça à l'intérieur de vous venez nourrir cette force voyez-le comme un plus scellez-vous dans les grandes foules coupez dans l'énergie à tous les jours avec tous les gens que vous allez rencontrer essayez de déconnecter votre Facebook devenez votre meilleur père on peut être notre père quand notre père ne nous a pas donné de limites on peut apprendre à se donner des limites mettez-vous des limites voyez où est-ce que vous vous devez arrêter et votre extrasensibilité va devenir une force embrassez qui vous êtes complètement acceptez-vous tel quel complètement vous êtes vous êtes extraordinaire vous êtes une âme magnifique en incarnation qui est venue manifester des choses grandioses et reconnaissez ça redonnez-vous ça et votre extrasensibilité va se vivre beaucoup beaucoup plus facilement donc c'est sur ça que je vous quitte ce soir encore un immense plaisir d'avoir partagé avec vous partagé sur vos réseaux si vous avez dans votre environnement des extrasensibles partagé partagé et venez faire rayonner cet enseignement-là le plus loin possible parce que c'est ce qu'on a besoin on a besoin de venir avoir cette information-là ce sens-là à la vie qu'on vient vivre sur Terre et je vais venir vendredi soir vous donner un outil de plus un outil de plus je ne sais pas encore lequel c'est pour ça que je ne vous le donne pas tout de suite donc je vous le garde pour vendredi donc ceux qui sont avec moi en ligne ce soir si vous écoutez sachez que vendredi je vais vous donner un outil de plus c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous n'oubliez pas que je vous ai mis le lien de mon émission de radio si vous voulez avoir plus de détails avec un côté un peu plus scientifique sur ce qu'est un hypersensible et différents autres trucs donc je vous dis bonne fin de soirée et on se retrouve mercredi soir prochain 20h pour un autre thème sur l'énergie et on se souhaite une semaine de tempête solaire et de Schumann Calmos pour être capable de se remettre de nos émotions de la semaine du week-end passé donc namasté tout le monde au grand plaisir de se retrouver la semaine prochaine alors bye bye et là je ne quitte pas trop vite parce que les gens me disent tu pars trop vite on n'a pas le temps de dire bye alors ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous coucou je vous vois quitté je vois tout le monde qui est là vendredi je le mets Luc à peu près vers 7h30 le petit vidéo bye tout le monde bye bye ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir et puis oui bonne nuit bonne nuit dormez bien toute la gang et puis bon matin pour nos amis de l'Europe alors à bientôt bye bye bye